Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire écouter du rap chrétien à quelqu'un qui n'en a jamais écouté de sa vie. Est-ce que tu me confirmes ? Oui, je suis novice et je me présente, je suis Morgane. Donc Morgane, j'ai sur ma chaîne YouTube une playlist qui s'appelle la playlist d'Aurélien. Elle est composée de morceaux chrétiens, plutôt urbains, il n'y a pas que du rap, il y a aussi du R&B, des fois des morceaux warship, il y a plein de morceaux chrétiens. Donc aujourd'hui Morgane, je vais te faire écouter du rap chrétien, parce que sache que dans la grande famille du rap, il y a le rap chrétien. Qu'est-ce qui distingue le rap du rap chrétien ? Le message en fait. C'est juste que le rap chrétien, ça va être des gens qui sont chrétiens forcément, qui vont parler de leur foi, ou des fois pas forcément parler de leur foi, mais en tout cas prendre un sujet sous l'angle chrétien. Donc sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle la playlist d'Aurélien, repeat after me. La playlist d'Aurélien... Répétez après moi. On ne vous entend pas, mais ce n'est pas grave, on est avec vous. Et donc dans cette playlist, il y a plein de morceaux chrétiens. Pas que du rap, il y a vraiment de tous les genres, mais nous on va se concentrer aujourd'hui sur le rap chrétien. Parce que j'aimerais bien avoir ton avis, l'avis de quelqu'un qui est novice, qui n'est pas... Qui est neutre. Qui est neutre, qui va être neutre. Alors pour le premier clip que je vais te montrer... Donc là on est dans la playlist d'Aurélien, et... Ah oui je vois, Imra avancé. Donc Imra c'est un jeune artiste, et je crois qu'il a sorti deux morceaux pour l'instant, et là c'est son premier clip. Ok ? C'est parti. N'hésite pas à réagir en direct, voilà, je te tends le micro. On dirait déjà une musique très cathédralistique, ou très église. Dieu m'a donné ce ton. Je peux être orgueilleux, bien l'utiliser, et gagner des amendements. Il y a quand même un gros décalage, il y a quand même un gros décalage entre le look qu'il a, la carrure qu'il a, le gars, et ce qu'il dit, je trouve, c'est un enfant dans le corps d'un ogre. Mais il dit des choses très religieuses, qui viennent du cœur, et c'est ça qui est important, je trouve. Par rapport à ça, j'ai une question à te demander. Les boîtes de production qui produisent des musiques de ce genre, ce sont des boîtes chrétiennes aussi, ou ce sont des boîtes athées, neutres ? Alors généralement, ces artistes-là, ils sont en indépendant, c'est-à-dire qu'ils s'autoproduisent. Oui, mais ceux qui se font produire, parce qu'il doit y en avoir quelques-uns, ce sont des labels spéciaux ? Il existe des labels 100% chrétiens, mais après, il y a peu d'artistes qui sont signés en maison de disque. Alors il y a des labels indépendants, mais sur les maisons de disque, moi, le seul que je connais, en tout cas en rappeur, c'est David Oquit, qui est signé chez Polydor. Donc la plupart du temps, c'est des indépendants, ils ont des labels indépendants. Mais son clip, il est digne d'un clip de rap. Et après, c'est les paroles qui sont inspirantes, elles ne me choquent pas, parce que bon, après, chacun a le droit de dire ce qu'il veut dans une chanson, mais le message est très fort quand même. Je remercie Dieu de ne pas l'avoir fait devenir un voyou, je pense. Il dit qu'avant, justement, c'était un voyou, que maintenant il avance, que le mot Yahweh, ça te parle ? Yahweh, ça me dit vaguement quelque chose, il faudrait que tu me le remémorises. Alors quand il dit Yahweh, c'est Jésus, en fait. C'est génial, mais j'aime bien, enfin, ça ne me choque pas. Donc là, je vais te montrer un autre style de rap, ça s'appelle du rap chrétien, mais dans le style rap ivoire. Là, tout à l'heure, Imra, c'était du Ladril. Le rap ivoire, en l'occurrence, Kais Blum, l'artiste, c'est un style spécial, donc c'est un rappeur ivoirien. C'est très chanté, c'est très joyeux et tu vas voir, c'est un autre style. C'est beaucoup aussi dans l'humour, tu vas voir. Kais Blum, enfant de Dieu. Je remarque que dans les îles de Côte d'Ivoire, en Afrique, ils aiment bien se mettre en scène. Tous les groupes, que ce soit catholiques ou autres, ou chrétiens, ils aiment bien se mettre en scène. J'aime bien cette façon déjà de commencer le clip comme une super production américaine. Le fait qu'il y ait un effort de mise en scène. Voilà, et de paquets cadeaux, comme on peut voir là, par exemple, Kais Blum. J'aime moins, mais je trouve ça sympathique quand même. Tu aimes moins par rapport à la musicalité ? C'est la musicalité, parce que je ne comprends pas tous les mots. Oui, avec l'accent. Avec l'accent, voilà. D'accord, ouais. Et après, sinon, en termes de, tu vois, si on parle pas de musique, si on parle du clip. Du clip, le problème, c'est que lui, il est bien, son clip, mais il montre trop qu'il est chrétien, justement. Alors que l'autre, c'était plus discret, tu vois. Ah ouais ? L'autre, c'était plus danser dans un parking, bouger. Avec les potes. Et là, il y avait beaucoup marqué d'yeux à l'écran, beaucoup marqué d'yeux. Après, je n'ai pas cette peur de secte ou de choses comme ça, mais pour quelqu'un qui, comme moi, ne s'y connaît pas et qui ne réfléchit pas, ça pourrait être... Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que toi, tu as remarqué ce côté solaire, là ? Moi, ce que j'aime bien avec Azum, c'est qu'il est très charismatique et très solaire. T'as envie d'être joyeux, en fait. Il a un look et c'est en plus entraînant que le premier clip, quand même. Existe-t-il des femmes aussi qui font de la musique chrétienne ? Eh ben oui, je vais te montrer un clip. Ah, c'est Kizzy Grasse. C'est plus Airbnb que rap, mais des fois, elle a un flow un peu rap, quand même. Vous avez vu cette maison ? Non, ça, c'est la pub. Déjà, ce que je trouve génial, c'est déjà le respect, parce que les rappeuses, d'habitude, elles sont habillées de telle façon qu'elles puissent savoir que c'est des rappeuses. Et là, la première image qu'on voit et qu'on ressent, c'est la famille, la maison, les amis, le cocon. Et c'est respectueux pour une femme, parce que je voulais voir un clip de femme, tu vois, c'est très bien. Et je trouve qu'elles sont vachement, qu'elles sont aussi plus respectueuses que les hommes. Mais elles sont habillées en jeans, parce qu'on voit quand même le jean déchiré, mais c'est super respectueux, parce que d'habitude, tu as la, excuse-moi du terme, la poitrine qui ressort. Et là, t'as... Ben là, forcément, on est dans l'univers chrétien, donc il n'y aura pas les... Oui, oui, mais non. Justement, il n'y aura pas les clichés du rap seculier. Justement, c'est pour ça que je voulais voir un clip de femme. Et après, là, je précise encore une fois que c'est pas rap-rap. Il y a vraiment, c'est plus Airbnb que rap, on va dire. Oui, mais c'est génial. Parce qu'en R&B aussi, t'as beaucoup de... Même R&B, ouais, t'as dit, il est... Je mets pause, parce que là, elle dit « avec Oli, je me sens bien ». Tu vois, c'est du vocabulaire chrétien. Oli, c'est le Saint-Esprit. Oui, ça, ça, je l'avais compris. Ah, t'avais compris ? Et pour moi, je trouve que c'est des clips altruistes, dans le sens où c'est rare de voir une map monde dans un clip de R&B. Tu vois, ils ne violent pas, ils n'ont pas de violence. Ce n'est pas comme les nanas violents. Alors qu'elle pourrait, parce qu'avec lui, je me sens bien, elle peut aussi parler aussi bien de son amie si on n'est pas au courant. Si tu n'es pas chrétien, tu peux le prendre. Comme ça, mais j'adore ces clips, parce qu'ils sont... Je ne connaissais pas, mais j'adore, parce qu'ils ne sont pas violents, comme on pourrait t'en mettre dans les grosses sociétés de production. Ces gens-là écrivent leurs propres paroles ou... Ouais, ouais, elles éclaient ses paroles. Et la musique, c'est d'autres personnes ou... C'est un compositeur, alors on va regarder si c'est marqué dans le... Oui, prod par David O'Kitt et LKM La Mello, donc oui, c'est des... D'accord. Tiens, là, d'ailleurs, je te propose d'écouter David O'Kitt, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Et là, je vois qu'il est... c'est lui qui a fait la prod. Et c'est le seul qui est signé en maison de disque, à ce jour, en tant que rappeur. Comme ça, tu me diras si tu vois une différence avec les autres qui sont indépendants ou pas. Donc c'est David O'Kitt, un rappeur qui vient de Bruxelles, d'origine congolaise. Non, c'est pas lui. Ça, c'est la pub. Déjà, tu vois... Déjà, tu vois la mise en scène des caméras avec peut-être des plus grands réalisateurs. Tu vois qu'il y a de l'argent. Voilà, un petit peu plus d'argent, parce que c'est pas les caméras comme dans les sitcoms d'A.B. ou qui te courent après, ou dans les clips de certains chanteurs français. Ces clips-là, ils sont diffusés sur toutes les télévisions musicales ou sur certaines uniquement ? Alors, le canal de diffusion de la musique chrétienne, c'est YouTube, principalement. Après, je pense que David O'Kitt, vu qu'il est en maison de disque, il a dû aussi être... il a dû tourner sur des chaînes de musique comme Trace. Après, les autres musiques, ça peut passer sur des chaînes chrétiennes comme Trace Gospel. Parce qu'il y a la chaîne Trace TV, qui a des sous-chaînes. Et Trace Gospel est une chaîne qui ne passe que de la musique chrétienne. Et là, ça me rappelle aussi les groupes Gospel, là, derrière. Oui, parce qu'il y a... Le symbole Gospel. Même si on n'entend pas de chorale. Non, mais c'est le principe, voilà. J'aime bien le rythme. OK. Donc là, au niveau musicalité, toi, t'aimes bien ? J'aime bien. Je n'écouterai pas tout le temps, mais à l'occasion, même quand je reviendrai te voir avec joie. Est-ce que tu as compris les paroles, là ? Il explique que quand il était jeune, il était un peu paumé, qu'il a vécu sans mer. Et que Dieu l'a aidé à avancer. Il garde quand même, parce que ça doit être une plus grosse société de prod qui le produit. Donc, il garde ce côté mystérieux. Mais c'est bien, je trouve. Donc, David O'Kid, tu valides. Je valide. OK. Et encore là, c'est vraiment une sélection non exhaustive. C'est vraiment... La playlist d'Aurélien, dans la description de la vidéo, vous avez tous les clips qui seront là, si vous voulez découvrir d'autres choses aussi. Ce n'est pas que du rap. Pour le dernier, je vais te proposer un truc vraiment hors-nob, une personne que j'apprécie beaucoup, moi. C'est D-Boy. Et tu vas voir qu'il a un univers particulier. On va montrer celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, là ? Si vous avez la foi... Comme un grain de Sénévé. C'est quoi le Sénévé ? C'est un grain de moutarde. Rien ne vous sera impossible. Bah, croire en toi, et c'est, je pense, Mathieu, 17-20, le psaume. Donc, en fait, avoir la foi comme un grain de Sénévé, en fait, un grain de moutarde, c'est tout petit, c'est vraiment minuscule. Même si on a... Miniscule. Ça veut dire ça. C'est-à-dire que même si on a un tout petit peu de foi, rien n'est impossible. OK ? Voilà. Là, sur l'image, on a les grains de Sénévé, tu vois. C'est ça. Alors, attends, je remets un truc, je ne sais pas si tu as capté. Il y avait d'argent. Ouais. Qui était du faux... De la fausse monnaie, je crois. Ouais, regarde. Regarde ce qu'il y a marqué, ici. 100. Psaume 100. Psaume 100, ouais. Voilà, j'avais cru le capter. Et donc, là, si je comprends bien, si je comprends bien la mise en scène, il se prend pour un dealer, mais il deal du bonheur. Ouais, t'as capté le truc. Parce qu'en fait, l'argent, c'est des psaumes. Après, je ne sais pas si on peut dire deal. Non, non, là, c'est un laboratoire de moutarde, enfin, de poivre. Et il deal la bonne parole, quoi. Ouais, il a mis en scène comme si c'était un lieu où on fabrique la drogue. Sauf que lui, au lieu que ce soit de la drogue, c'est l'évangile. C'est l'évangile et le bonheur, quoi. Je pense que d'après son look ou d'après son énergie qu'il émane de sa personnalité, lui, il a eu plus de problèmes. Il a découvert Dieu très tardivement, je pense. Mais t'as vraiment capté le personnage, en fait. Parce que je pense que vu les dents, vu le look qu'il a, il est plus... c'est le gentleman voyou, quoi. Je le comparerais... Mais sauf que Jory Star, je pense qu'il n'a pas compris le sens de la vie que lui, il a compris parce qu'il en rigole, quoi, de ce qu'il était. Peut-être qu'il s'est pris un peu la tête, les chevilles à un moment dans sa vie, par rapport à ce qu'il faisait, mais il a su redescendre. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. J'aime bien dans la vie croiser des gens comme toi ou comme X ou comme Y parce qu'ils me présentent leur musique qu'ils aiment et il y a un partage. Et là, il y a eu un vrai... On serait tous dans le même moule, ça serait pas marrant. Ouais, on serait quelque part des robots, quoi. Mais même pas. Je pense qu'on serait des zombies. Ouais, des zombies, des robots. Parce que le robot n'a pas son libre-arbitre, c'est l'homme qui est plus sur les boutons que le zombie, il a sa propre personnalité, mais il a été parasité par un microbe. Ouais, c'est une très belle image. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le en commentaire. En tout cas, merci Morgane d'avoir participé à cette vidéo. Franchement, il y a plein de choses intéressantes que tu as pu dire et qui serviront sûrement à ceux qui nous regardent, aux artistes aussi. Est-ce que vous voulez une partie 2 ? Dites-nous si vous voulez une partie 2 avec Morgane, qu'on regarde d'autres clips, je ne sais pas, peut-être des... des clips Warship, purement Warship. Pensez à vous abonner pour donner de la force à la chaîne et à mettre un pouce en l'air, un pouce bleu, je ne sais plus comment on dit. Merci à vous. Et à bientôt, peut-être, qui sait ? Voilà, à bientôt. Ciao !